Bonjour tout le monde, aujourd'hui on fait une carte, tout simplement parce que je n'ai pas le temps du tout de finir l'album pour le moment. Et une carte, alors on m'a dit pourquoi facile ? Bah pas forcément facile, c'est qu'en fait c'est rapide à faire, tout simplement. Donc là je vais faire une carte d'anniversaire parce que du coup c'est bientôt l'anniversaire dans ma famille, donc du coup je vais envoyer une carte d'anniversaire. Alors, donc c'est une base de garde de 10,5 par 14,8, c'est ça ? Hop là ! Désolée, je ne suis pas vraiment dans ma frappe rouge, je suis dans ma salle à manger, donc ce n'est pas évident. Donc du coup voilà, donc une base de carte bleue, j'ai pris du blanc, une base de carte blanche, mais en fait c'est pour la couper, parce que je vais faire des sortes de triangles. Alors, combien par combien ? 6 sur 6, on va faire, alors 6 sur 6. En fait, vous prenez tout simplement une feuille blanche. Et il faut en faire deux. Donc moi j'en fais deux. Voilà. Tac. Voilà. Non, j'aurais dû prendre plus en fait. Non, ça ne me plaît pas. Vous les mettez de côté, ce n'est pas perdu, pour faire du tamponnage. On va prendre 10, écoutez. On va prendre 10, même... 10,1. On va prendre 10,1 sur 10,1. Et on vient couper en deux. Ça, ce n'est pas perdu, vous le gardez pour faire du tamponnage. Voilà. Et c'est pour venir coller, comme ceci. Ouais, j'aime bien. Donc ça, on peut venir déjà coller, ici. Donc c'est parti, on colle. Oula, j'ai mis trop de colle. Faites attention. Hop, avec la colle. Voilà. Pareil pour ici. Voilà. Hop, donc. Voilà. Alors maintenant, vous choisissez. Alors moi, j'ai pris un vieux papier de bloc. Je vais mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc moi, j'ai pris celui-ci. Et j'ai choisi... Celle-ci. Que je vais venir poser. Donc là, on va prendre 10, même pas. Parce que j'ai pris 10,1. Donc 9,7. 9,7. Voilà, ça y est, j'y suis. Alors là, on va peut-être être obligé de prendre deux morceaux. Pourquoi ? Parce que sinon, ça va être à l'envers les feuilles. On va regarder. 9,7. Parce que... Ah ben non. Non, non, ça devrait le faire. Normalement, ça devrait le faire. Donc on vient couper comme ceci. D'angle à angle, surtout. Voilà. Top. Voilà. C'est plutôt pas mal. On va venir couper ici. Là. Idem. Parfait. Allez, c'est parti. On colle. Voilà. Vous voyez, on colle bien. Désolée, j'espère que je suis bien dans le champ de la caméra. J'essaie de regarder en même temps. Voilà. Je tremble, bien évidemment. Voilà. Voilà. Et ici, dans le milieu. Alors ici, on va prendre... Donc il y a une marge de... On va faire 2 cm sur 10 cm. Donc, hop. 10 sur 2 ou 2,5, ça dépend de vous. J'ai peur que 2,5 cm, ça fasse trop, en fait. Oui, ça va faire trop. Donc 2 cm. Voilà. Ah ben non, on va être obligé de laisser 2,5 cm. Parce qu'en fait, il faut que je le mate avec du papier bleu, à l'inverse. Donc, on va faire 2,5 cm, c'est pas grave. Voilà. Ouais, si ça passe, c'est bon. Alors. Donc, 2,5 cm, finalement, par 10 cm. Voilà. Donc, on essaye de le mettre dans le milieu. Alors, j'essaye de le caler bien comme il faut. C'est pas évident. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, on prend une feuille bleue. Et donc, j'ai dit 2,5 cm par 10 cm. Donc, ça va faire 2,1 cm. Donc, 2,1 cm. Voilà. Sur 9,6 cm. Tout simplement. Voilà. Parfait. Alors, moi, j'ai pas joyeux anniversaire. Il y en a qui l'ont, sans doute. Enfin, je dis ça, mais je crois que je... Non, j'ai joyeux Noël, mais pas joyeux anniversaire. Donc, ici, il faudrait écrire. Joyeux anniversaire. Donc, je vais voir ce que j'ai et on se retrouve juste après. Voilà. Donc, j'avais bien joyeux anniversaire. Donc, je l'ai mis en rose, comment ça s'appelle ? Doré. Enfin, doré. Ouais, si on peut dire ça. Alors, on va essayer de coller. C'est pas évident, coller ces petits bouts de mots. Alors. Voilà. Donc, j'ai collé le joyeux. Donc, je l'ai mis au bord de la carte pour être sûr qu'anniversaire, il passe ici. Je vais couper le... Il y a un petit bout qui reste là. Voilà. Allez, c'est parti pour anniversaire aussi. Voilà. Donc, là, on vient coller anniversaire. Alors. Hop. Il faut bien que ça rentre au niveau de la carte. Voilà. Hop. Voilà. Donc, joyeux anniversaire, comme vous pouvez le voir. Vous voyez, j'ai trouvé ça super mignon et je voulais rajouter une petite fleur. Je ne sais pas si je vais la rajouter. Je vais regarder. Une petite fleur blanche. Je trouvais ça pas mal. Voyons voir ce que ça donne. Et si je mettais un rond en dessous, plus ou moins, pour faire une sorte de cœur, ouais, non, on ne le verrait plus. Bon, je vais juste en coller une ici. Je vais mettre des perles en haut. Voilà. Une ici en bas. Voilà. Et les mini perles. Alors. Je voulais en mettre trois. Ici, j'aime bien. Donc, voilà. Alors, je vais mettre carrément des gouttes de colle. Parce que comme je tremble, c'est pas évident pour moi. Voilà. 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 Donc, ça, par contre, il ne faut pas y toucher du tout. Il faut vraiment attendre que ça sèche bien comme il faut. Voilà. Et pourquoi pas, trois petites blanches, du coup, en bas. Oui, j'aime bien. On va mettre trois blanches ici. Voilà. 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 Je vais en coller une violette ici, une violette là. Voilà. Hop, une ici, une là. Non, je n'aime pas. Donc, on ne met pas. Voilà. Et pourquoi pas, à la limite, une autre pensée ici. Peut-être une rose. Non. Je préfère ça. Comme ceci, oui. Ah oui, vous n'avez pas vu trop. Oui, j'en ai collé une là et une là. Voilà. Bien, sur ce, ma petite carte, elle est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et de partager, bien évidemment. Et je vous dis à très vite. 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 Merci.